Il y a des chiens qui sont suffisamment malins pour réussir soit à sortir astucieusement de cette cage, soit à simplement la défoncer. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Docs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for my Pitbull. Accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêt à savoir qui seront les heureux élus ? La vidéo de la semaine. Ici, on vous présente des chiots de quelques semaines qui sont déjà capables de nager dans la piscine. Nous sommes en Italie et la vidéo provient de l'élevage de Pitbull Skyline. Les chiots sont encadrés et initiés en toute sécurité. Cette fois, nous sommes en France. Ce chien issu d'un croisement entre un Jacques Russel et un Epagnol Papillon va vous surprendre. C'est plein de détermination qu'il performe au Wall Climb. Taïga, Bulli XL de 10 mois, maîtrise parfaitement le Spring Pole. Le mouvement est parfait à montrer dans les écoles. J'ai envie de dire, patte arrière au sol. Si l'on devait signifier un détail à améliorer, ce serait la prise en pleine gueule. Kali, American Pitbull Terrier en Belgique, effectuant du Hang Time. Des vidéos d'explications sur cette discipline sont présentes dans cette chaîne YouTube. Vous pourrez les retrouver en lien dans la description. Cette femelle American Pitbull Terrier vit en Italie et pratique du mordant sportif réglementé dans cette région. La prestation qu'elle produit est tout bonnement impressionnante. Son prénom ? Kalissi La communauté sur le groupe Sport4MyPitbull étant internationale, nous sommes à présent à Lisbonne, chez Maria Almeida. Avec un chien qui ne cache pas son plaisir de jouer dans l'eau. Rada, Bully Pocket, est fan de sa Boomer Ball. Ce chien robuste et impressionnant est pourtant très agile également. Et on conclura avec la chienne Myra, dans une promenade à rythmes variés. Une sortie semi-sportive qu'elle nous partage, équipée de son solidaire nez commando, jaune. Si vous souhaitez acquérir le même équipement, nous vous proposons les liens dans la description. La photo de la semaine Ce week-end, le thème était le noir et blanc. Il y a eu tellement de jolies photos. J'ai repris une poignée de vos compagnons de vie pour les partager à toute la communauté spectatrice des vidéos postées sur la chaîne Sport4MyPitbull. La question de la semaine Comment renforcer la sécurité d'une cage pour chien ? Yo, what's happening here ? C'est Junior Big Black Boy. Et ce soir, je vais répondre à la question suivante. Comment renforcer la cage de votre chien ? Que ce soit la cage de transport ou la cage dans laquelle il se trouve quand il est dans son panier à la maison. Vous savez que par moments, il est possible que vous ayez à devoir verrouiller la cage dans laquelle se trouve votre chien. Mais il y a des chiens qui sont suffisamment malins pour réussir soit à sortir astucieusement de cette cage, soit à simplement la défoncer complètement et à en sortir. Alors, on ne fera pas le débat de pour ou contre la cage, ni à quoi est-ce qu'elle sert exactement. Ça, on abordera ce sujet éventuellement dans une prochaine vidéo. Ici, c'est juste de savoir comment faire en sorte de pouvoir sécuriser davantage, renforcer la défense de votre cage. Je ne vais pas passer par 100 000 solutions. Pour moi, la solution la plus efficace, c'est d'utiliser des colçons. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des colçons, je vous les mets ici en image en fond d'écran du Docks of the Week. Comment utiliser les colçons ? Eh bien, c'est très simple. Si vous observez votre cage de transport, vous allez pouvoir voir qu'il y a des renforts à plusieurs endroits qui permettent de faire en sorte que votre cage pliable puisse justement rester assemblée. Si vous utilisez les colçons pour renforcer ces parties, voire renforcer d'autres parties, les unes entre elles, vous allez sentir ensuite que votre cage sera beaucoup plus solide. Utilisez des colçons, renforcez l'ensemble de votre cage. Au plus vous en mettez, au plus la cage sera logiquement plus solide. Et alors, pour ce qui est de la portière, parce que vous n'allez peut-être pas à chaque fois utiliser des colçons, à chaque fois que vous allez ouvrir et fermer la cage de votre chien, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des petits mousquetons. Vous savez, les mousquetons qu'on a dans des laisses, si vous avez des laisses en trop ou des laisses tout court, vous pouvez vous saisir de deux mousquetons de laisses et les mettre au niveau de la cage afin de renforcer la sécurité pour que la portière ne s'ouvre pas facilement. Ensuite, quand vous venez pour sortir votre chien, vous n'avez plus qu'à retirer les petits mousquetons, laissez votre chien sortir et quand vous avez besoin de refermer la cage, vous remettez les petits mousquetons, comme ça, ça vous évite de devoir à chaque fois utiliser des nouveaux colçons. Évidemment, avec cette solution, vous ne savez à ce moment-là plus plier la cage en cas de nécessité. Pour plier la cage, il faudra absolument tout découper et pouvoir plier la cage et ensuite la redéplier à un autre endroit et remettre les colçons. Donc dans tous les cas, vous vous en sortirez toujours mieux que sans aucun accessoire de renforcement. Yo, à la semaine prochaine ! Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et Youtube ? Les liens sont dans la description. C'était le Docs of the Week, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus !